La décarbonation de nos ciments passe par la transition énergétique. Nous avons créé l'entreprise circulaire en janvier 2021 pour assurer le sourcing en déchets énergétiques et en déchets minéraux dans un objectif de produire des ciments sans utilisation d'énergie fossile à l'horizon 2025 pour de cinq cimenteries en France. L'utilisation de déchets énergétiques va devenir de plus en plus concurrentielle dans les prochaines années, notamment grâce à la loi de transition énergétique qui a été établie en 2015. Notre stratégie, c'est de sécuriser nos sourcing. Pour ce faire, nous avons décidé de mettre en place des partenariats sous forme de John Venture. La première a été lancée en avril 2020. L'entreprise Bioval à Chavoux-sur-Gelon, qui produit du CSR pour nos cimenteries de Montalieu-Versieux et de Saint-Égrève en Isère. De la même façon, nous avons signé un partenariat avec l'entreprise Patrec pour créer la société alternative qui sera opérationnelle à partir de janvier 2025 afin du produire du CSR pour notre cimenterie de la grappe de paie dans les Alpes-Maritimes. Il n'y a pas que la valorisation énergétique, il y a également la valorisation matière, c'est-à-dire la valorisation de déchets minéraux dans nos process qui nous permettent d'économiser les ressources naturelles qui sont prélevées dans nos carrières. Aujourd'hui, nous sommes devenus en région Auvergne-Rhône-Alpes un acteur majeur de la dépollution, grâce à la valorisation de cet impolé dans notre process cimentier. Nous avons créé une jeune venture en partenariat avec Serpol, fidèle du groupe Serfim, la société Terranvie, qui est en charge de réceptionner, d'analyser et de cribler les terres à destination de Montalieu-Versieux. Terranvie aujourd'hui, c'est 50 000 tonnes par an d'alimentation de terres polluées à Montalieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...